Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'hybride. Je ne vais pas me voir une voiture, mais je vais vous parler d'exercice. L'hybride c'est quoi ? C'est le fait de mélanger différents exercices. Là, pour ce fait, je vais vous faire voir le Floor Whippers. Le Floor Whippers est un exercice qui a été remis au goût du jour en 2005, grâce au film 300. Pour préparer les acteurs pour une bonne condition physique, on leur faisait travailler ce Floor Whippers, c'est-à-dire bras tendus avec une barre à 60 kg, au sol, ils révélaient les jambes. Je vais vous le montrer, mais le modifier. Exemple en image. Voilà, j'ai modifié ce Floor Whippers en faisant un du développé couché. Développé couché qui est intéressant. Pourquoi il est intéressant de se développer couché au sol ? Parce que je ne sollicite plus mes détails antérieurs, ni mes tricettes. Seuls les pectoraux sont travaillés. J'ai pris ce médecine-bol, je l'ai coincé entre mes jambes, afin d'amener du poids supplémentaire sur ma membre inférieure. Mais l'avantage aussi, c'est qu'en gagnant bien ce médecine-bol entre mes jambes, je gagne bien mon plancher Pébia. Voilà, maintenant je vais vous montrer une autre variante un peu plus complexe. Eh oui, cette fois, j'ai pris à l'altère, je travaille de façon unilatérale. Le travail unilatéral est intéressant. Pourquoi ? Nous avons toujours une partie du corps qui est plus forte que l'autre. Ça permet de corriger ces déséquilibres. Mais, cette fois, je vous demande d'aller encore un tout petit peu plus loin. La suite en image. Je change de main. Cette fois-ci, j'ai laissé tomber l'altère pour prendre ce sac. Ce sac de 10 kg, bien connu et familiarisé par nos amis pompiers qui utilisaient ces matériaux, car ils remplacent une forme inerte. Du coup, le fait de travailler avec ce genre d'objet, vous êtes obligé de vraiment travailler vos muscles stabilisateurs. Voilà le genre d'exercice hybride qu'on peut faire en faisant du développé couché. Nous sommes allés de façon progressive, d'abord avec une barre, ensuite avec un altère de façon unilatérale et le sandbag. Le tout pour compliquer un bête symbole entre les jambes. Chacun à son niveau, vous pouvez évoluer ainsi. L'avantage, c'est de travailler les pectoraux, sans solliciter les deltoïdes antérieurs ou les triceps. De travailler le bas des abdominaux, les muscles stabilisateurs. Tout y est. Tout y est pour faire un bon exercice hybride. Voilà, je vous remercie. Si vous vous aimez, n'oubliez pas de liker. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021